Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu des bugs de Forza Horizon 5, des défauts, des choses qui malheureusement jouent en la défaveur de Forza Horizon 5 en sachant que au moment où je fais cette vidéo, ça fait à peu près un mois et demi que le jeu est sorti, je pense que quand elle sortira ça fera à peu près deux mois et que en un mois et demi à deux mois, la hype concernant Forza Horizon 5 est quand même déjà bien partie qui effectivement maintenant reste sur le jeu, les gens qui ont vraiment kiffé Forza Horizon 5, les gens qui sont fans on va dire en général de jeux de course mais tous les joueurs qui avaient un petit peu découvert Horizon 5 grâce aux médias qui sont d'habitude des gens qui sont pas du tout sur ce genre de jeu je pense qu'une bonne partie ont lâché l'affaire parce qu'il y a d'autres jeux qui sortent et parce que malheureusement il y a quand même des défauts sur Horizon 5 donc vu que l'effet de hype est bien passé, maintenant je trouve qu'on voit un peu plus les défauts du jeu et vu qu'à chaque fois que je fais un live de Forza Horizon 5, en tout cas très souvent, il y a toujours quelqu'un qui me demande si je peux citer les gros défauts de Forza Horizon 5 et ses meilleures qualités, ses meilleures qualités j'ai déjà fait évidemment je me suis dit que reparler un petit peu des défauts, ça pourrait être peut-être une bonne manière de rétablir un petit peu d'objectivité autour de Forza Horizon 5 et peut-être, sait-on jamais, d'appuyer peut-être un petit peu là où ça fait mal pour que certaines choses soient corrigées c'est d'ailleurs pour ça que ce genre de vidéos, c'est important de les partager sur les réseaux sociaux parce qu'on le sait maintenant, les développeurs de jeux et les éditeurs utilisent beaucoup YouTube pour avoir un petit peu le feedback qu'ont les joueurs les YouTubeurs, les créateurs autour de leurs jeux et si un problème est remonté, on va dire, de manière assez sérieuse via Internet, via les réseaux sociaux, via YouTube il peut être pris un peu plus au sérieux par les développeurs et ils peuvent peut-être, on va dire, faire plus rapidement quelque chose pour corriger tel ou tel souci donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo je précise tout de même que je trouve que Forza Horizon 5 est un très très bon Forza Horizon pour moi ce serait le deuxième meilleur derrière Forza Horizon 3 que même s'il a des défauts, je trouve quand même que Horizon 5 est l'un des meilleurs jeux qu'on a eu ces peut-être 5 dernières années en termes de jeu de course open world et qu'il a quand même, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, exterminé la concurrence et que bien sûr, les défauts cités dans cette vidéo, c'est, on va dire, plutôt des avis perso c'est pas forcément des choses avec lesquelles vous serez 100% d'accord d'ailleurs, n'hésitez pas, bien sûr, à me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire bref, on commence directement par parler d'une chose qui m'a un petit peu saoulé sur Forza Horizon 5 et qui est, je pense, un défaut du jeu sur le long terme c'est le fait d'avoir proposé trop de choses trop rapidement sur Horizon 5 je trouve que sortir Day 1, le Eliminator, le Super 7, l'Event Club, le Route Creator tous les modes multijoueurs ainsi que le mode solo en même temps ça nuit un petit peu au final à la popularité de tous les modes ça divise en fait le nombre de joueurs sur chaque catégorie, sur chaque mode de jeu ce qui est, je trouve, contre-productif à court terme et à long terme puisque à court terme, au final, quand vous avez un million de joueurs, si au lieu de les mettre sur deux modes vous les mettez sur cinq modes, vous avez quand même de fortes chances qu'au final tous vos modes aient un petit peu moins de joueurs et puis sur le long terme, vous avez quand même de fortes chances que les joueurs se désintéressent plus rapidement de votre jeu sur Horizon 4, effectivement, ils avaient peut-être trop tardé à ajouter le Route Creator, l'Eliminator et le Super 7 peut-être qu'on aurait aimé avoir ça un peu plus tôt mais clairement, tout mettre dispo Day 1 sur Forza Horizon 5 est, je trouve, assez contre-productif il y a des modes où, du coup, il n'y a pas grand monde et je pense que ce qui aurait été ultime, clairement, pour Forza Horizon 5 ça aurait été d'avoir la sortie du jeu un mois plus tard, l'implémentation du Route Creator et de la Selection Festival deux ou trois mois plus tard, l'extension numéro 1 puis l'Eliminator, puis l'extension 2 puis le Super 7 et l'Event Lab ça aurait été le moyen, je pense, de garder les joueurs le plus longtemps possible sur le jeu pour garder toujours un petit effet de hype tout en laissant, en fait, découvrir tous ces modes-là aux nouveaux joueurs le truc, c'est que, forcément, quand vous êtes un nouveau sur Forza Horizon 5 je pense que vous avez tendance un petit peu à tout tester et à mon avis, ça peut vite vous faire tourner un petit peu la tête ça peut vite vous perdre et vous ne savez plus trop vous donner de la tête assez rapidement deuxième chose qui m'a pas mal saoulé ça concerne justement un mode cité juste avant dans cette vidéo le Eliminator, je trouve que, malheureusement ce mode-là est toujours pas à la hauteur sur Horizon 5 sur Horizon 4, il était buggé il y avait certains bugs qui avaient été corrigés et puis, quand l'Eliminator est arrivé sur Forza Horizon 5 on a retrouvé certains bugs qui avaient pourtant été corrigés sur Forza Horizon 4 ce qui est quand même assez bizarre mais, en plus de ça, il y a des nouveaux bugs comme le bug où on peut pas lancer de défis avec les klaxons comme les bugs où on peut pas terminer une épreuve parce que le checkpoint ne valide pas la fin d'épreuve en plus de ça, les games en Eliminator sont assez peu peuplés puisque, bah, le Eliminator était disponible day one et au final, j'ai jamais vu une game avec plus de 40 personnes alors que la map est beaucoup plus grande que sur Horizon 4 plus le fait qu'il y a toujours des points qui avaient été signalés sur Horizon 4 par les joueurs de Eliminator qui sont pas corrigés sur le 5 comme, notamment, le fait que c'est trop random je sais bien que dans les Battle Royale il y a toujours, on va dire, une part de chance mais là, quand, clairement, vous savez pas où va être le point d'arriver vous savez pas du tout où va se terminer le sprint final et qu'il y a des joueurs qui en profitent pour prendre vraiment un avantage c'est assez décevant et assez frustrant à jouer et vraiment, pour le coup, c'est pas de la rage c'est pas du seum parce que j'ai fait 20 games enfin, j'en ai fait 18 actuellement sur Horizon 5 et sur 18 games, j'en ai gagné 6 en live plus une 7ème hors live donc j'ai un truc du genre 30% on va dire de win rates qui est beaucoup sur un Battle Royale mais, pour le coup, je trouve que c'est trop random et qu'il y a trop de fois où on se dit mais merde, mais qu'est-ce que je fous là sur l'Eliminator en plus de ça, malheureusement, il y a toujours des voitures qui sont inadaptées on le sait, pour l'Eliminator, il faut des 4 roues motrices en mode tout terrain et trop souvent, on a des propulsions en mode street qui, du coup, sont vraiment défavorisées désavantagées par rapport à d'autres véhicules sur le jeu il faut aussi, bien sûr, signaler que le multi de Ford Horizon 5 est malheureusement trop instable alors maintenant, c'est mieux mais le problème, c'est que pour que ce soit mieux, il aura fallu un mois et demi ce qui est très long, surtout sur ce type de jeu surtout qu'il y a pas mal de joueurs qui ont pris Horizon 5 pour jouer avec leurs potes et qui n'ont pas pu jouer avec leurs potes pendant un mois et demi et surtout, ça arrive après 3 années de Forza Horizon 4 où le multi était instable c'est simple, depuis que le système de convoi est arrivé sur l'élixance Forza le multi a toujours été pété vous pouvez me dire tout ce que vous voulez effectivement, sur Horizon 4, il y en a chez qui ça marchait bien mais je connais beaucoup de gens chez qui, Horizon 4, le multi était affreux on ne pouvait pas synchroniser les convois des fois, en fin d'épreuve, il fallait refaire les convois des fois, vous lanciez une épreuve avec vos potes mais vous vous retrouviez dans l'équipe d'en face ou vous vous retrouviez sur un autre circuit ou dans une autre restriction de voiture il y avait vraiment beaucoup de problèmes et je me rappelle que des fois, surtout en live avec 10-12 personnes ça arrivait que sur une session de 2h de multi je passe littéralement 45 minutes à envoyer des invitations à synchroniser et au final, peut-être qu'une demi-heure en course puisque entre les chargements, les temps d'invitation, les temps de synchronisation les temps passés dans les menus, on perd beaucoup de temps donc multi très instable sur Horizon 4 et toujours très instable sur Horizon 5 même si c'est mieux maintenant je ne sais pas pourquoi, mais les développeurs du jeu ne veulent pas remettre de système de convoi privé pour le moment alors qu'on avait ça sur Horizon 3 et que ça marchait super bien ça arrivait qu'il y a des bugs, forcément, comme sur tous les jeux mais ça marchait globalement super bien on avait une fois invité ses potes et ensuite on était parti pour des heures sans désynchronisation de convoi les épreuves marchaient bien, les chargements étaient rapides il n'y avait pas de matchmaking, on va dire, quand il n'y avait pas besoin globalement, voilà, sur Horizon 5, on retrouve trop de soucis et il ne faut pas tarder pour ajouter des convoi privés parce que sinon, je pense qu'une partie des joueurs que ça avait saoulé sur Horizon 4 vont quitter l'Horizon 5 à cause de ça dernier point que je voulais aborder avec vous aussi qui est pour moi quand même un gros défaut du jeu les glitchs et les cheaters je trouve que les développeurs du jeu mettent beaucoup trop de temps à réagir et à ban tout simplement les gens qui le mériteraient je trouve ça assez bizarre qu'il n'y ait pas d'anti-cheat sur un jeu de course clairement, enfin en tout cas pour moi quand je lance Forza Horizon 5, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'anti-cheat je sais qu'il y a des gens qui se font bannir pour de cheat mais c'est parce que justement, ces jours-là ont été signalés par d'autres joueurs mais je trouve ça fou qu'il n'y ait pas d'anti-cheat un peu plus fort sur un jeu comme ça et surtout que des glitchs mettent autant de temps à être corrigés par exemple, ce que certains ont appelé le glitch du Goliath AFK qui est pour le coup d'ailleurs pas vraiment un glitch mais qui est un abus du système de jeu un glitch, c'est pas tout à fait ça un glitch c'est plus profiter d'un bug mais là c'était pas un bug, clairement c'était juste on va dire une manière de jouer un peu bizarre je pense que si moi ou d'autres Youtubers n'en avaient pas parlé sur internet ce glitch-là aurait mis beaucoup plus de temps à être patché comme à l'époque d'Horizon 4 si certains Youtubers n'avaient pas commencé à parler du glitch du Goliath de Horizon 4 il aurait mis beaucoup plus de temps à être patché et le souci c'est qu'il n'y a pas que ça comme dit, il y en a énormément sur le jeu des glitchs qui pour l'instant peuvent vous faire monter très rapidement en XP ou en argent vous permettre de gagner à coup sûr des arènes aussi ou des tricheurs aussi évidemment, des gens qui utilisent des speedhack pour avoir des véhicules plus rapides et donc complètement saccager le rival et le leaderboard il y en a énormément par exemple sur certaines zones de drift les 2000 premiers joueurs ce sont des joueurs qui utilisent des cheats je sais bien que sur les zones de drift je suis pas le meilleur mais quand par exemple je vois des scores qui sont à 1 500 000 points sur des zones où d'autres joueurs arrivent à peine à dépasser les 200 000 ou quand je vois des records de vitesse sur des radars qui sont faits avec des voitures qui dépassent pas les 350 kmh et on voit des scores à 700 kmh, il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal alors au sein de la communauté française ça en parle pas trop trop alors en fait chaque joueur en parle un petit peu dans son coin mais il n'y a pas trop de gens on va dire influents qui en ont parlé parce que globalement en France on n'a pas d'Air 12 on n'a pas de Black Panther, on n'a pas des gens qui sont suivis par des millions d'abonnés qui peuvent on va dire vraiment ramener à l'oreille des développeurs ce genre de soucis mais côté anglophone ça en parle beaucoup dès qu'il y a un poste de Forza Horizon 5 officiel des développeurs il y a toujours quelqu'un qui met en commentaire s'il vous plaît occupez-vous des leaderboards occupez-vous des scores glitchés parce que ça pourrit le jeu quelqu'un qui glitch ou qui triche sur un jeu solo on s'en fout qui n'a jamais fait de code sur GTA San Andreas qui n'a jamais utilisé Cheat Engine sur Test Drive Unlimited pour se rajouter de l'argent parce que farmer c'était chiant et que c'était un jeu solo ça on s'en fout mais le problème c'est que sur des glitchs et des cheats qui comptent en multi joueurs ça impacte la partie des autres joueurs et en plus sur Horizon 5 vu qu'on n'a pas de classé vu qu'on n'a pas vraiment de mode compétitif les gens qui veulent faire du compétitif qu'est-ce qu'ils font ? ils tryhardent en fait les leaderboards ou le rival le problème c'est que quand vous avez 1% des joueurs qui trichent et que vous allez vous rendre compte que même en conduisant parfaitement avec les bonnes trajectoires, les bonnes améliorations et tout ce que vous voulez en tryhardant n'importe quel circuit vous n'arrivez pas à rattraper des scores qui sont infaisables c'est frustrant et on n'a qu'une chose en tête après ça c'est d'arrêter le jeu et de passer à autre chose il y a quand même des gros soucis à ce niveau là sur Horizon 5 en fait globalement tous les gros soucis du jeu concernent le multi si on regarde de loin le solo est quand même très très bon il y a très peu de bugs et c'est franchement du caviar à jouer je trouve par contre le multi effectivement c'est toujours bugué toujours des choix bizarres toujours des épreuves un peu chelou comme l'équivalent des Forza Tons Live qui a été renommé d'ailleurs je ne me rappelle même plus comment sur Horizon 5 tellement c'est pas intéressant alors que bon bah clairement le temps qui a été investi là dedans j'aurais préféré qu'il soit investi dans la création de convoi privé par exemple à côté de ça effectivement il faut quand même le dire sur Forza Horizon 5 ils ont l'air de réagir un peu plus vite que sur Horizon 4 et surtout il y a quand même plein de points sur Horizon 5 qui sont insane par rapport à Horizon 4 que ce soit les sons de voiture que ce soit les voitures du carpass que ce soit le choix des véhicules ajoutés il y a franchement on va dire une grosse amélioration sur plein de points mais il reste ces points là dont je viens de parler dans cette vidéo qu'il faudrait corriger qu'il faudrait franchement améliorer parce que pour certains joueurs ça ruine complètement l'expérience de jeu et c'est quand même assez triste on va du coup arriver à la fin de cette vidéo je vous invite à la partager parce que justement le truc c'est qu'en France il n'y a pas tant de joueurs que ça qui font des vidéos sur Youtube il n'y a pas on va dire vraiment de gens qui ont autant d'influence que certains américains ou anglophones dont je parlais avant je pense qu'au niveau jeu de course entre guillemets j'ai peut-être une des plus grosses chaînes en France et effectivement peut-être qu'on peut faire bouger un petit peu les choses en partageant ce genre de vidéos en les faisant circuler donc n'hésitez pas à penser bien sûr à me donner votre avis en commentaire à laisser le like parce que là aussi ça aide au référencement et ça a des chances on va dire de percer un peu plus sur Youtube entre guillemets pensez à vous abonner à venir me follow sur Twitch pour ceux qui souhaitent me voir en live pour ceux qui souhaitent simplement participer au live avec moi que ce soit dans le chat ou en jeu voilà n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch vous trouverez mon Twitch en description et en top commentaire n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch ça vous permettra de me soutenir gratuitement et de profiter de côté de petits bonus comme les concours pour gagner des jeux ce genre de choses vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux n'hésitez pas surtout à venir me rejoindre sur Twitter c'est là que je suis le plus actif je poste quotidiennement et voilà on parle de pas mal de choses n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter à utiliser aussi mes liens de soutien présents sous cette vidéo pour faire vos achats mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement à prix réduit mon lien matériel pour net pour ce qui va être achat plutôt de composants PC de périphériques, de config pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme n'hésitez pas à donner un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo il y a plein de bonus là aussi évidemment plein de choses en plus pour ceux qui deviennent des subs de la chaîne je coupe ici je vous dis à très bientôt bon jeu à tous ciao ciao – Sous-titrage FR 2021